Et bienvenue sur STU. Aujourd'hui sur STU nous allons interviewer un trafiquant de drogue qui habite à Morencé. Certes une ville pas très connue des trafics de stupes, mais pourtant il s'y passe des choses. En effet, un homme a été framé par la foudre. Il a perdu ses cheveux. Nous allons l'interviewer. Comment vous sentez-vous monsieur ? Eh bien je pense que je ne me suis jamais senti aussi bien. Cette foudre m'a vraiment foudroyé. Je pense qu'il en a perdu des neurones avec ses cheveux en moins. Mais c'est pas grave, ça va revenir petit à petit. Non, c'est faux. Il sera chauve pour toute sa vie. Maintenant nous allons lui poser des questions un peu plus intimes sur sa vie. Comment est-ce que ça se passe ? Ses relations amoureuses ou amicales ? Nous allons lui poser la question parce que, d'après nos enquêteurs, dernièrement il n'avait pas eu beaucoup de succès avec l'agente féminine. Pour cause, il n'a pas eu des meufs depuis sa troisième. Il est maintenant en deuxième année de licence. Cela fait longtemps. Monsieur, d'après vous, est-ce que vous arriverez à pécho avec cette coupe-là ? Non. Par contre, avec cette coupe-là, je ressemble à Tortue Ninja. Et ça, ça me fait plaisir. Est-ce que vous aimez Mbappé par hasard ? Je pense très clairement que c'est le meilleur joueur de sa génération avec Victor Wambanyama. Les Spurs, San Antonio, c'est mon pays natal. Mais Victor Wambanyama n'est pas chauve, monsieur. Est-ce que vous pensez faire un feat avec Kylian Mbappé ? Peut-être à l'occasion ? Un feat de Tortue Ninja ? Pourquoi pas ? Moi, si la Warner Bros est chaud, je suis chaud. D'accord. Nous allons rajouter dans ce duo Barthez, Zidane, pour en faire un sacré quatuor. Ils vont jouer au foot, mais pas que. Avec Casmerade aussi. Mais pas que. Ils vont aussi se toucher le crâne sensuellement. Car c'est ça, l'amitié. N'est-ce pas, monsieur ? L'amitié, c'est aussi partager des moments et ou partager des envies, des expériences, quoi. Oui, oui. Je pense que l'amitié, c'est aussi avoir des envies et des amis. Parce que, sincèrement, sur le terrain, quand on regarde bien, c'est des affinités crochées qui baignent un bon 4-4-2 et à des buts à la fin. Et j'aimerais vous dire aussi que la vie, c'est aussi des rencontres. C'est un moment où, dans la vie, quand on ne va pas bien, on rencontre des gens au travers de bouts de bois ou au travers de matchs de foot. Les matchs de foot, c'est aussi ça. C'est des rencontres. C'est d'abord un appel à l'aide. C'est d'abord une rencontre familiale. Et c'est comme ça qu'on va vers le but. Et vers le but, c'est quoi ? C'est l'objectif. C'est la victoire. C'est le but d'une vie. Donc moi, je pense que les rencontres, c'est très important. C'est très important aussi pour avoir des bons résultats scolaires. Parce que quand tu es avec des gens que tu connais, que tu aimes du prof ou de ton corps, et bien après, tu peux tricher plus facilement. Ça fait 4-4-2 dans l'omphithéâtre. Dans l'omphithéâtre, après, tu peux te passer les brouillings. Quand tu te passes les brouillings, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus facile pour avoir une bonne note. Et quand c'est « Frenchman, Frenchman », tu préfères quoi ? Tu préfères avoir un 2 tout seul ou un 4 en équipe ? Moi, je te le dis « Claireman », Claireman, c'est mieux de tricher. Tricher, les amis, tricher, c'est tellement mieux. Alors au foot, par contre, on ne triche pas. Ou tu triches, mais alors tu le payes très très cher, l'arbitre. Parce que l'arbitre, c'est quelqu'un, quelqu'un qui donne de soi, avec qui on peut communiquer, on peut danser le zouk, quelque part. On peut aussi, effectivement, parler de la VAR, parce que la VAR, c'est un souci. Clairement, c'est un souci dans ce pays de merde. Quand je pense que ces foutous espagnols, ils ne sont pas capables d'acheter une poutin de technologie. Une technologie qui permet de savoir si le but est rentré. Oui, je parle d'un match de foot, je ne sais plus, c'est qui contre qui. Mais en attendant, en attendant, s'il n'y avait pas eu ça, et bien franchement, le basket sera au sommet. Au sommet. Oui, parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Non, je ne m'arrête pas. Je dis les choses à fond. Je vais jusqu'au bout. Le basket, c'est mieux que le football. Pourquoi c'est mieux ? Parce que, au moins dans le volleyball, il y a un putain de filet. Un putain de filet comme ceci. Le filet, c'est quoi ? C'est la liberté. Parce qu'avec le filet, on attrape des poissons. Quand on attrape des poissons, on peut manger à très fine. Et les poissons, c'est quoi ? Les poissons, c'est la conscience. J'aime pas les poissons. Je préfère les huîtres et les moules et les bigorneaux. Pas vous ? Je préfère le bœuf. Bon, apparemment, c'est pas fini. Donc, on continue. On continue. Moi, je vous le dis. Je vous le dis très clair. Mais je pense que le journal intime de quelqu'un, c'est là qu'on voit exactement qui est cette personne. Moi, je vous dis, il faut écrire sa vie. Quand tu écris ta vie, tu as des souvenirs qui te reviennent. Quand ça te revient dans l'esprit, eh bien, c'est tout de suite plus clair. Ça te fait tout de suite plus plaisir. Parce que tu revis le moment, tu revis l'instant présent. Et quand tu revis l'instant présent, c'est ça qui est magnifique. Est-ce qu'il faut vivre pour faire des moments ou est-ce qu'il faut vivre pour se remémorer des moments ? Je pense que c'est ça. La poule avant l'œuf ou l'œuf avant la poule, j'ai envie de dire. Très clairement, on est sur ce débat. On est sur ce débat qui mène très clairement à une trajectoire descendante de la France vis-à-vis du contexte géopolitique global qui met la France dans un état pas coutille. Parce qu'à côté de ça, le Kazakhstan finit en cendres. Fini en cendres à cause de quoi ? À cause de ces putains URSS de merde, mes couilles. C'est la Russie aujourd'hui. Mais c'est bon, je suis un ancien. Pas politique ici. Pas politique. C'est la fin de cette interview. Je vous le dis. Merci d'avoir suivi. A plus tard sur STV. Et à plus tard sur STV.